Bonjour, je m'appelle Thomas Quillardet, je suis metteur en scène, je suis artiste associé à la comédie de Reims. On s'était vu en tout début de saison dernière avec un spectacle qui s'appelle l'Histoire du rock par Raphaël Bouchard qu'on avait présenté pour les 50 ans de la comédie en octobre. Et cette saison, je reviens avec un spectacle qui s'appelle Ton père, d'après le dernier roman de Christophe Honoré. Et je ne peux pas être avec vous ce soir malheureusement parce que je répète en ce moment à Cherbourg, dans le décor que vous voyez là et qu'on vous présentera le 3 octobre, date de la première à Reims. C'est un espace en quadrifrontale dans lequel on espère que vous vous sentirez bien pour vous raconter cette histoire de Christophe Honoré. Christophe Honoré, il a vécu un drame il y a quelques années, il a été harcelé par quelqu'un, je ne vous dis pas qui, qui le mettait en cause en tant que père et en tant que gai. Il a vécu un harcèlement assez fort dans son appartement et aussi dans l'école de sa fille. Et il raconte un petit peu comment ce harcèlement l'a fait douter en tant que père, l'a fait douter en tant qu'homme tout simplement. Et il revisite par là même son propre rapport à la paternité et puis son rapport à son père. Et il revisite ses années d'adolescence en Bretagne, le début du désir et puis aussi le début de cette envie très forte chez lui d'être papa. Et donc le spectacle il se déplie sous deux formes un peu. Il y a d'abord une enquête un peu policière pour savoir qui le harcèle, qui lui veut du mal. Et aussi une enquête beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle sur ce que c'est qu'être un papa aujourd'hui, qu'être un homme aujourd'hui. Donc c'est Thomas Blanchard qui va incarner le rôle de Christophe Honoré. Il est accompagné par quatre autres comédiens dans un espace quadrifrontal. Vous en voyez un tout petit bout donc aujourd'hui, même si la lumière n'est pas terrible. L'espace est un peu spécial et accueillant et on vous espère nombreux à partir du 3 octobre à Reims pour ton père.